je savais pas trop comment commencer cette vidéo malheureusement parce que t'es le courage de la commencer ouais déjà et j'ai eu le courage de te faire venir parce qu'en plus tu as du le revoir pour le voir avec moi non mais l'heure est grave chers spectateurs parce qu'il n'est pas possible de commencer par un bonjour avec un film pareil les nouvelles aventures d'aladin de arthur benzaken l'une des plus grosses productions de l'année peut-être à égalité avec pourquoi j'ai pas mangé mon père peut-être même plus grosse ça se trouve d'ailleurs vu que le budget n'a pas été communiqué l'histoire c'est celle alors ça part d'un postulat qui aurait pu intriguer mais qui malheureusement tombera rapidement à plat c'est histoire de sam et de son meilleur ami qui le soir de noël décide de voler deux trois trucs au galerie lafayette avec l'aide d'un parfumiste parce que je vais pas dire d'un parfumeur parce que c'est un parfumiste vraiment fumiste et donc ça me se retrouve à devoir raconter une histoire à des enfants et donc qu'est ce qu'il va leur raconter et ben il va pas leur raconter l'histoire de blanche neige il va leur raconter l'histoire d'aladin mais en s'inspirant de sa propre histoire le cinéma français va très mal un de mes potes mathieu a essayé de me le faire comprendre à de nombreuses reprises et je ne l'ai pas assez bien écouté malheureusement oui le cinéma français va très mal quand on regarde des productions comme les nouvelles aventures d'aladin qui est peut-être pas forcément le pire film de l'année mais qui se voilà qui se trouve facilement dans le top 3 je pense que tu es d'accord avec moi capucine bonjour capucine excuse moi d'ailleurs bonjour capucine pour moi c'est le premier film du top 10 des films les plus mauvais de l'année et clairement là tout suite à l'airment et toutes catégories confondues il y aura personne qui pourra revenir dans le classement alors je ne pense pas vas-y dis pourquoi on peut pas faire pierre capucine pourquoi ne peut on pas faire pire en production internationale que les nouvelles aventures d'aladin et bien à part le tapis volant qui décolle autrement il ya rien d'autre qui décolle vraiment c'est bon voilà c'est dit non mais oui je crois que tout est résumé dans cette magnifique phrase puisque les nouvelles aventures d'aladin est peut-être l'une des productions les plus ridicules de l'année les plus débiles celles qui prennent le plus le spectateur pour quelqu'un de con d'un culte de d'acculturer de de qui ne connaît rien au cinéma qui ne connaît rien la manière dont on raconte une histoire qui ne raconte qui ne connaît rien à la manière dont on conçoit un récit qui ne connaît rien au cinéma puisque les années nouvelles aventures d'aladin n'est pas un film c'est un enchaînement de gags c'est un one man show qui pourrait être considéré de la personne faudrait que ce soit rigolo pour c'est un gag ah ben non mais c'est vrai qu'en plus la première fois que tu l'as vu tu l'as vu donc en avant-première oui j'ai eu la chance de le voir en avant-première avec la présence d'arturne d'un cannes de camadam c'est de william legbill voilà voilà mais enfin ça n'a rien changé à mon avis mais tout de même on a eu deux ambiances différentes quand même parce que donc toi tu l'as vu en avant-première et moi je l'ai vu le jour de la sortie le jour de l'avant-première tout le monde était mort de rire j'ai l'impression d'être j'étais l'intrus vraiment dans la salle et la deuxième fois c'est moi qui ai rigolé m'en voyant ta réaction non mais c'est vrai que dans la deuxième séance donc la séance qu'on a vu avec fabien avec capucine et moi personne ne rigoler à part un gamin de huit ans derrière et sérieusement et je ne rigole pas là dessus il a rigolé à une blague qui est dégueulasse mais une blague de cul et il ne l'a pas comprise et même moi je oui voilà cette fameuse blague là et à ce moment là j'avais qu'une envie c'était de me dire franchement si tu la savais la blague mon petit tu rigolerais pas tu rigolerais pas du tout parce que c'est ce que fait papa le soir à maman quand ils sont dans leur lit tout seul dans leur chambre donc c'est pas drôle du tout non non mais on va brasser rapidement les quelques détails de ce film donc le scénario écrit par dave cohen et je tiens à le préciser parce qu'on a eu la justesse d'esprit de me le rappeler c'est tout de même le scénariste qui a écrit fiston ça encore ça passe mais qui a écrit en 2001 peut-être l'un des pires films français de l'histoire du cinéma point gamer l'une des purges ultimes qui donnait un doigt d'honneur comme cadeau aux fans de jeux vidéo et à la culture geek du début des années 2000 et ce scénariste avec ce film mais ce qu'il ya c'est qu'il essaye encore d'écrire des scénarios quoi non oui tu as raison tu as raison non mais il n'y a rien quoi mais comme on disait avant il ya beaucoup de copie face à astérix mission cléopathe sauf que astérix mission cléopathe franchement on rigole alors que là c'est juste limite un peu mal à l'aise en fait alan chabat et mission cléopathe c'était les nuls et dave cohen et nouvelles aventures baladins c'est nul tout simplement c'est vrai que c'est dommage de le dire mais c'est ça c'est un jeu de mots pourri mais ça résume bien le film c'est à dire que on a beau se référencer autant qu'on veut à un film culte parce que mission cléopathe est un film culte ça c'est indéniable c'est vraiment un film excellent et c'est un film qui est très bien écrit il a beau être un film culte tu as beau te référencer autant que tu veux à ce film culte ça veut pas pour autant dire ton film va être bon et qu'il y avait dames ça beau me jeter ce regard un petit peu désespéré sur moi ce film est mauvais et très très mal écrit est vraiment très très mal écrit il est d'une incohérence totale du début à la fin il est d'une incohérence envers le spectateur et envers son propre récit ce qui est quand même assez débile c'est vraiment débile fin voilà on en parlait avant mais c'est un film qui part du postulat complètement crétin que le spectateur par le fait d'avoir grandi avec aladdin de disney connaît forcément l'histoire par coeur donc il n'y a pas besoin de rappeler ce que c'est que l'histoire d'aladdin il y a juste besoin de broder deux trois gags et de faire deux trois conneries et de mettre deux trois deux trois personnages un petit peu loufoques de rajouter un petit peu des des noms un petit peu débiles voilà à certains personnages secondaires plutôt qu'on est jasmine on va avoir des personnages à la con je trouve ça scandaleux de considérer que parce que le spectateur connaît cette histoire on est obligé de construire un truc qui ne rappelle jamais que ça doit raconter une histoire parce que très franchement à la sortie d'aladdin j'avais pas eu la sensation de voir l'histoire d'aladdin j'avais la sensation de voir l'histoire d'un d'un manouche qui tout au long d'un film fait des blagues et à la fin c'est tout mais non mais franchement on va pas se voyer la face c'est à dire que tout le film devrait nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui n'ambitionne seulement que d'être amoureux d'une jeune femme mais qui par le fait d'être obnubilé par la richesse et par le fait d'être reconnu va oublier cela et va donc retrouver par le biais de l'amour qui va voir avec jasmine cette idée que la chose la plus importante ça n'est pas des triches c'est simplement d'aimer la femme qu'on aime et ben très franchement et là je suis objectif et je le dis positivement le début et la fin du film le raconte très bien et vraiment très bien j'ai beaucoup aimé l'introduction du film et la fin du film j'ai trouvé très intelligent et au delà de ça très objectivement il ya une idée qu'on poussera avec la mise en scène du format qui aurait pu être très intelligente aussi je dis du point positif quand même d'un film qui est une qui est une sombre merde donc là faut quand même me lancer des fleurs mais très franchement il ya des bonnes idées il ya deux trois bonnes idées mais tout le long du film il n'y en a plus quoi parce que tout le long du film le film se rappelle constamment qu'il doit faire absolument rire le spectateur et donc que par conséquent il doit oublier qu'il raconte une histoire et il doit simplement enchaîner les gales enchaîner les conneries je sais pas moi je trouve pas de bonnes idées personnelles non mais je sais pas franchement tu vas me le dire qu'a pu mais c'était une bonne idée sur le papier quand même de mettre cette double histoire ça restait quand même une sa partie d'une bonne intention moi j'ai pas trouvé à partir du moment où je me suis dit bah il va y avoir une double histoire je me dis ça va être un peu farfelu ça va partir dans je ne sais quoi et au final c'est moi je trouve que c'est juste pas possible parce qu'on retrouve les enfin peut-être et puis c'est kev adams qui me fait pas rendre pas crédible je ne sais pas mais à partir du moment où tu vois kev adams en concert cravate à la défense tu dis il y a un problème tu dis pas c'est pas crédible à aucun moment c'est crédible oui bon je suis d'accord que sur ce point là ils ont peut-être fait une erreur de casting je suis d'accord c'est à dire que même mikaël yun aurait peut-être été meilleur dans ce rôle là et aurait été plus crédible en trader si quand même veut dire beaucoup de choses non non mais ouais enfin fabien m'en parlait ils ont trouvé il y a quasiment dix ans parce que je crois que ça a dix ans en plus qu'is no good était déjà un film qui était assez mauvais à l'époque et on les compare parce qu'ils sont tous un petit peu dans le même univers c'est à dire arabique très mille et une nuit voilà et ben l'avantage au moins d'is no good c'était qu'il avait une histoire il avait beau être con il avait beau être réducteur il avait beau être débile il avait une histoire qui partait quand même d'un point à un point b et où on restait vraiment avec le personnage avec le personnage du vizir enfin voilà et il y avait quelques bonnes blagues il y avait quelques bonnes blagues mais c'était grâce à mikaël yun quand même parce que mikaël yun a quand même un certain talent comique la kev adams n'a aucun ou peu talent comique c'est à dire que le problème c'est qu'il fait rire les pré ados et les ados et encore qu'ils sont en fleurs voire très en fleurs et voilà en tant que spectateur purement objectivement on ne ressent rien vis-à-vis de voilà de l'écriture et de la manière dont les gags sont conçus c'est à dire que c'est poussif c'est redondant c'est crétin c'est ça veut se référencer encore une fois à mission cléopâtre sauf que ça n'a pas le tact qu'avait mission cléopâtre c'est à dire qu'au moins l'avantage de mission cléopâtre c'était qu'il était quand même de garder la trame de base est vraiment de l'approfondir d'avoir vraiment l'histoire qui se découpe et au milieu d'incorporer des gags qui sont en décalage avec l'époque mais d'ailleurs reprennent de temps en temps des gags de mission cléopâtre mais ça marche pas du tout là je pense par exemple au visé à un moment qui est avec la flèche ah ça y est j'étais touché ça m'a fait penser à jamel debout genre ah j'ai perdu mon bras tu vois ah bah en fait non ça m'a fait penser à ça ou alors kevin dam qui saute sur le cheval et qui crie yalla au lieu de cannabis tu vois oui c'est ça ou william legbill qui à un moment fait un gros speech sur le métier d'acteur ça c'est exactement dans l'humour des nuls sauf que c'est plus subtil chez les nuls voilà donc on va pas trop approfondir le scénario la mise en scène donc de arthur benzaken qui joue également le rôle du magicien dans le film c'est important de le préciser parce que généralement ça prouve que des acteurs sont pas forcément investis derrière la caméra à cause de ça objectivement il ya du budget il ya tout de même du budget on sent qu'il ya une certaine ambition de la part de benzaken de vouloir quand même livrer un divertissement très grand public et à l'image d'un d'un certain cinéma américain pas dans la même forme que lui besson mais dans une certaine forme d'ailleurs à l'avant-première nous l'avait bien expliqué surtout au niveau du tapis volant qu'il avait vraiment misé pour seul un maximum réel enfin qui et ça se ressort dans certaines scènes enfin la scène du stop où justement arthur benzaken et kevin dam se conduisent ça elle est crédible elle est crédible elle est plutôt bien faite cette scène mais il y a eu un problème que je vais qualifier le problème du budget au trois quarts du film parce que au trois quarts du film il est supposé y avoir une grande séquence de course poursuite en tapis qui aurait été très intéressant qui aurait été plutôt très cool ça se trouve ça franchement sans déconner ça aurait été peut-être très cool enfin une vraie scène d'action et malheureusement il n'y avait plus d'argent et le réalisateur nous fait très bien comprendre avec un magnifique monologue de kevin dam ce qui raconte l'histoire et les deux personnages au fond qui disent un j'aurais bien aimé voir ça au cinéma et on ne voit pas au cinéma on se demande pourquoi dit donc est ce que c'est parce qu'il ya plus de thunes ben oui il ya plus de thunes il a tout grillé avec sa séquence d'intro débile où kevin dam c'est william necbill font du saut en parachute sans parachute sur le tapis évidemment qu'il ya plus de thunes pour faire cette séquence là à la fin scène qui plus est inutile non si ça sert à mettre le générique derrière c'est tout ouais générique qui se prend la tête dans aladdin oui qui se prend la tête dans le titre aladdin oui d'ailleurs avec fabien petit clin d'oeil à fabien on a baissé les yeux littéralement lorsque la caméra but dans le dé d'aladdin et qu'elle revient en arrière et que ça fait ça brise le quatrième mur mais d'une manière absolument délire ça donne le ton au film oui voilà ça fait comprendre tout de suite que tu vas avoir une connerie tu et voilà que tu vas pleurer que tu vas pleurer ta mère tout le long du film tellement il est ignoble ce long métrage non mais très objectivement quand même arthur benza ken il avait des idées mais le problème c'est que le film ne le sert jamais donc résultat on oublie en partie la mise en scène on oublie qu'il ya des décors on oublie qu'il ya une certaine ambition quand même au niveau de la reconstitution de d'un certain monde du monde des mille et de nuits on oublie qu'il ya ça et résultat on se retrouve simplement devant un film qui est tellement mal écrit et tellement mal foutu que la mise en scène n'arrive jamais à transcender ça et que tu te retrouves devant un objet filmique où tu en oublies les codes cinématographique et où tu te retrouves simplement à regarder quelque chose qui ressemble à un énorme sketch qui n'a aucun sens littéralement c'est à dire qu'on dirait un sketch d' m6 de 1h47 qui n'en finirait jamais qui n'en finirait jamais 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 et qu'on a envie de voir la fin et que la fin n'arrive jamais et qu'à pu me l'a bien fait comprendre dans le générique de fin qui est peut-être le scandale le plus monstrueux en la matière puisque ça nous fait comprendre que le film n'arrivera jamais à son terme c'est vrai je me souviens c'est dis moi que c'est fini ah non non attends encore deux secondes dis moi que c'est bon c'est fini ah non attends encore deux secondes dis moi que c'est fini et non il y en a une dernière avec une blague je pense des plus lamentables la blague du je suis ton père qu'on ne spoilera pas pour ceux qui ont envie de le voir ça te dit bien du début à la fin que tu as vu une merde oui voilà c'est vrai que ça finit sur ça finit sur une blague de merde et c'est à l'image d'un film qui est vraiment mauvais et cette blague finit par être une merde au final parce qu'elle ne fonctionne pas non elle ne fonctionne pas elle fonctionne jamais dès le moment où ça commence ça commence avec une référence sur star wars qui est absolument lamentable et ça ne marche pas mais les mecs sont persuadés d'avoir la meilleure blague du monde donc ils la rajoutent constamment et la refont combien de fois aller pour déconner j'irais bien au moins cinq fois mais cinq fois pendant le générique et dix fois ou plus pendant le film parce que ça reprend quand même plusieurs fois cette séquence là cette séquence là elle se répète à l'infini je suis ton père je suis ton fils ouais enfin c'est un scandale au niveau du casting comme me l'a dit fabien qui est juste à côté jean paul rouvre michel blanc eric judor et nader boussandel ont l'air dépité de faire ce film déjà je parle vraiment des acteurs secondaires parce que je parle pas de ceux qui semblent investir un minimum dans le long métrage je parle de ceux qui sont supposés être des grosses têtes d'affiches supposés vendre le film et qui ont l'air tout simplement dépité de faire ce long métrage tant l'idée est débile tant le concept est content l'imagerie ne colle pas du tout avec ce qu'ils veulent faire je pense pas qu'ils soient en manque de deux mondes oui non 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 peut-être michel blanc ouais mais deux là à se faire abattre sur ça ouais non peut-être qu'il a aimé le rôle peut-être que je sais pas il a trouvé le personnage bien écrit je ne sais pas j'essaie de trouver des justifications à cet acteur que veux-tu mais non et très clairement là on peut rentrer dans le dans le gros du gros le vrai point qui déçoit kevin ams vanessa guide william legbill arthur benzaken et audrey lamy mais sont d'une tristesse ouais mais son personnage ne la sert pas en fait c'est son personnage qui la sert pas elle est assez drôle durant quelques séquences mais son personnage je la sert pas et moi je je suis désolé mais mathieu je te le dis entre nous mathieu alain tu as beau dire ce que tu veux sur kevin ams et me sortir qu'il n'est pas servi par ses films kevin ams choisit ses films donc il choisit d'être un mauvais acteur donc il choisit d'être mis en avant comme un mauvais acteur les nouvelles aventures d'aladin est un immense hommage à la maestria de l'impossibilité d'être acteur de la part de kevin ams c'est exactement ça kevin ams oui tu as beau me regarder tu m'as beau regarder d'un air désespéré tu es un mauvais acteur tu es un mauvais acteur tu n'es pas capable de porter sur tes épaules un film de 1h47 et ce film nous le prouve bien de manière totale fait tes one man show on s'en fout mais même tes one man show sont pourris oui mais on s'en fout ça fait rire les pucelles ça fait rire les préados on s'en fout fait tes one man show c'est très drôle mais arrête de faire du cinéma fiston était une merde sans nom les nouvelles aventures d'aladin est une merde sans nom ton prochain film tu as beau avoir le crâne rasé comme nous l'a dit jacques olivier molon ce sera une merde ok ce sera une merde arrête tout de suite vanessa guide tu es très bonne mais voilà tu n'es pas servi par kevin ams malheureusement et william legbill jeu parce que tu trouves vanessa guide très bonne toi oui non dans quel sens d'accord voilà non c'était objectivement et william legbill est tout de même un acteur qui a un potentiel de comic enfin la scène de danse est pas forcément très bien écrite mais lui a un vrai charisme il arrive tout de même à la porter sur ses épaules mais voilà kevin ams arrête stop en conclusion le tour est très flou très faute et mais ce n'est pas un film en fait enfin vas-y fait la conclusion et ensuite je ferai la même bah n'allez pas le voir tout simplement enfin il ya un moment ne vous fait pas mal aux yeux quoi non moi je dirais tout simplement que ce film n'est pas un film c'est un scandale c'est la décadence du cinéma français c'est la perdition de l'âme du cinéma français et ça prouve bien de manière ultime que le cinéma français mainstream ou grand public en tout cas doit se remettre en cause doit vraiment se remettre en cause parce que quand on arrive à faire des films comme aladdin qui est diffusé sur 900 écrans le jour de sa sortie qui va réunir ça se trouve 7 ou 8 millions de spectateurs parce qu'il va être distribué il va rester jusqu'à la période de noël fixé comme ça en tête des en tête des distributions c'est qu'il ya un moment il ya un problème il ya vraiment un problème quand on voit que des films comme crimson peak sont très très mal distribués ou même l'homme irrationnel de woody allen est moins bien distribué que les nouvelles aventures d'aladin il ya un problème donc vraiment faut que le cinéma grand public français se remettent en cause avec ce film et c'est peut-être la claque qui manquait parce que quand on voit que sur internet et sur allo ciné il ya que les presse qui sont supposés être non objectifs comme 20 minutes métro ou public qui ont leur critique sur le site il ya vraiment un problème donc ce film en fait pour moi c'est la claque qui manquait pour que le cinéma français se remettre en cause aujourd'hui mais tant que le public va aller voir ça ça va fonctionner c'est un problème c'est un autre problème faut que le public aussi se mette en tête que voilà ce n'est pas drôle c'est pas drôle ce genre de film je sais que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo c'est des gens qui qui soutiennent ce point de vue là mais là là c'est vraiment une question de santé partager cette vidéo et montrer aux gens qu'il ne faut pas voir les nouvelles aventures d'aladin même à vos potes bof je m'en fous vous en avez forcément qui veulent voir ce film mais dites leur de ne pas le voir il ne faut pas souvenir cette conception du cinéma français parce que c'est vraiment une conception qui fait mal au coeur et là je le dis du plus profond de mon âme il faut que le cinéma français se remette en cause et ce film n'aidera pas du tout le cinéma français et à part ça c'est moi qui devais défoncer le film c'est vrai que c'est toi qui devais défoncer le film et c'est moi qui me retrouve à le défoncer donc voilà n'allez pas voir ce film réellement n'allez vraiment pas voir ce film et on va dire aux gens et le répéter et c'est pas c'est pas anecdotique aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films mais pas ce genre de film et on se retrouve pas pour parler de film évidemment merci capucine d'être venu m'aider à défoncer ce film ça ça faisait du bien quand ça faisait du bien allez à plus